Merci Govind, merci aussi à Marie de m'avoir invité à ce séminaire. Désolé de ne pas pouvoir être là présent. En même temps, j'en profite pour remercier aussi Zoom, Apple et Microsoft qui nous permettent de nous ré-ensauvager. Ouais, c'est... Voilà, mais en fait, j'aurais pas pu présenter quelque chose si on n'avait pas pu faire ça à distance. Donc, merci. J'ai un peu suivi les quelques interventions depuis le début de la journée. C'est passionnant. Ça me fait du bien aussi de revenir dans le milieu universitaire que j'ai quitté en 2008, après avoir fait un peu de recherche sur le comportement des fourmis. Donc, pour ces 20 minutes, ce que je vous propose en fait, c'est de plonger l'anthème du ré-ensauvagement, qui est un thème qui me passionne. Merci vraiment d'avoir amené ça à l'université. C'est vraiment en plein boom. Et puis, ça part dans tous les sens. Donc, ce que je proposais là, cet après-midi, c'est... Alors, désolé aussi d'avoir changé le titre à la dernière minute, parce que on avait pensé, avec Gauvin, parler plutôt d'éco-psychologie, de ré-ensauvagement intérieur, etc. C'est un peu le cas, mais j'ai changé à la dernière minute pour m'axer sur la peur. Je vais vous présenter une hypothèse, une hypothèse, qui est la peur. Alors, ça ne va pas être... Je vais un peu lire mes notes, donc je m'excuse pour ça, parce que j'aime bien, non seulement travailler à la dernière minute, mais aussi essayer de créer des nouvelles idées. Donc là, depuis quelques jours, je suis un peu parti là-dessus. Donc, je vous présente cette nouvelle idée à propos du ré-ensauvagement. Et donc, un petit... Ça sera un bref tour d'horizon de quatre directions du sauvage. Après, je présente l'hypothèse sur la peur. Et après, on fera quelques pistes de sortie éventuellement pour ré-ouvrir un peu les imaginaires. Voilà. Bon, en fait, ce qui est sauvage, c'est ce qui n'est pas domestiqué. Alors, quand on a dit ça, c'est... On n'a pas dit grand-chose, parce que c'est très large. Voilà. Tout ce qui n'est pas civilisé. Après, il faut définir la civilisation, etc. Donc, je voulais partir plus sur quatre axes un peu plus précis que j'ai pu expérimenter, que j'ai pu vivre. Disons, je pense avoir vécu quelque chose de l'orduré en sauvagement. Ça paraît un peu présomptueux, mais c'est comme ça que je le vis. Alors, il y a quatre axes. Le premier, c'est la nature, ou le non-humain. Donc, les autres êtres vivants, mais aussi le climat, les écosystèmes, etc. Donc, le sauvage autour de nous. Et moi, en tant qu'ingénieur agronome, j'ai eu vraiment l'impression pendant mes études, il y a déjà plus de 20 ans, d'avoir... Comment dirais-je ? D'avoir fait des études de contrôle du vivant. C'est un peu ça. On doit tout paramétrer. Puis, dès que ça sortait un peu des équations de ce qui est attendu ou des stats, c'était pas normal. Il fallait plutôt lisser ça. Il fallait enlever les mauvaises herbes, etc. Donc, pour moi, ce qui est sauvage, c'est ce qui échappe à la domestication... C'est ce qui échappe à la domestication du vivant, pardon, qui est toutes ces sciences de l'ingénieur, agriculture, élevage, civiculture, microbiologie, etc. Tout ce qui n'est pas prévu. Et puis, il y a autre chose, il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi tout ce qui nous échappe en tant qu'être humain, pas seulement en tant qu'ingénieur, mais par exemple, moi, j'ai habité dans un habitat léger pendant cinq ans, une yourte, pour être précis. Et en fait, j'ai entendu que ça a parlé de ça ce matin aussi. Et en fait, quand il y a une tempête de vent ou de pluie, il y a tout qui bouge. Il y a les murs qui bougent et on entend vraiment, on est dans la nature, il n'y a pas d'isolation phonique. Donc, il y a une sorte de vraie fragilité, une grosse tempête. Il y a vraiment un lâcher prise à avoir quand on ressent cette fragilité, je trouve. Et quand on ne maîtrise plus, la maison ne permet plus de maîtriser les aléas. et ça, ça nécessite de faire confiance à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui est plus grand que soi. Et j'y reviendrai. Le deuxième point après la nature, c'est le corps, c'est-à-dire le sauvage en nous. Et moi, qui suis très, comment dire, déjà polytraumatisé par un accident quand j'étais jeune, j'ai grandi dans ma tête et du coup, à l'université, dans l'oubli de mon corps, donc dans le mental, quasi exclusivement. Et depuis un an, je fais beaucoup de choses, de thérapie, d'efforts pour me réancrer dans le corps. Et du coup, le corps, en fait, a des capacités incroyables d'autoguerison. Lorsqu'une souris, par exemple, rencontre un chat, elle a une peur, une peur bleue. Donc, parfois, elle fuit ou elle, elle, elle se défend. Mais souvent, quand la peur est trop grande, elle se congèle, elle se sidère, freeze, disent les Anglais. Et quand le chat part, si le chat part, la souris qui reste vivante, elle évacue cette peur grâce à des tremblements. Elle fait des petits bonds, elle s'excite et ce faisant, elle peut retrouver une vie normale. Et sinon, elle engramme toutes ses peurs et elle ne peut plus vivre normalement. Et en fait, on se rend compte que c'est ce qu'on fait la plupart des humains. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de peur imaginée ou réelle qu'on engramme, qu'on entasse dans notre corps sans pouvoir, alors pas tout le monde mais la plupart, surtout les intellectuels dont je fais partie, on engramme, on engramme, on entasse et puis ça crée beaucoup de problèmes dans le corps. Donc aussi, lâcher prise. le sauvage, c'est le corps aussi qui bouge sans le contrôle, sans le contrôle du mental. Le troisième point, c'est la psyché, donc le sauvage au fond de nous. Tout ce qui échappe au rationnel conscient, donc tout ce qui échappe à la domestication de la pensée. Moi, je pense aux rêves, à l'inconscient, cet énorme continent, mais aussi la folie, les actes manqués, etc. Là, il y aurait beaucoup à dire, mais je pense surtout à Carl Gustav Jung, le psychanalyste suisse qui avait vraiment découvert ce continent, qu'est-ce que l'âme, les rêves, les symboles, les synchronicités, les archétypes, etc. Il nous a donné un début de cartographie pour aborder ce continent, ce que Bill Plotkin, un Américain aujourd'hui, appelle la psychologie des profondeurs. et il parle de voyager dans la nature sauvage de nos propres âmes, ce que font en fait beaucoup de peuples et de cultures sur Terre, des non-modernes, on va dire, et qui sont aidés aussi, pas tout le temps, mais par des... Enfin, les expériences mystiques sont aidées aussi par des psychotropes, ça peut être le tambour dans le chamanisme asiatique, etc. Donc, on a une sorte de, on pourrait dire, un ré-ensauvagement, pour prendre l'expression de Marc Bekhoff, qui est un éthologue, un ancien collègue, il dirait, en sauvagement, comme remède pour réhabiliter nos cœurs. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intériorité, de l'âme, un voyage spirituel, transformationnel, pour nous reconnecter à nous-mêmes et à la nature dans son ensemble. Et puis, quatrième point, c'est l'organisation sociale. Donc, on avait la nature, le corps, la psyché et l'organisation sociale. Et là, ce qui est sauvage, ce qui échappe aux normes, aux lois, ou à l'État, etc. Cadre social. Voilà. Et d'où l'expression malheureuse, je trouve, de Darmanin, par exemple, je crois que c'était lui, sur le ré-ensauvagement, d'où la confusion aussi. On parle aussi du capitalisme sauvage, celui qui échappe aux règles de l'État. On parle aussi des sauvages de ceux aux États-Unis, par exemple, qui, on les appelle off the grid, qui se déconnectent de tout, de la sécurité sociale, des impôts, de tout. Et en fait, ils partent vivre dans une cabane dans la forêt. Il y en a beaucoup, de plus en plus d'ailleurs. Voilà. Donc, ce qui échappe au contrôle social, bref, est sauvage, ce qui n'est pas domestiqué, contrôlé, maîtrisé. Et moi, la question qui m'intéressait, c'est là le cœur du propos, c'est pourquoi on a ce besoin de contrôle ? Alors, on, c'est la société moderne, on pourrait dire capitaliste, mais c'est plus large que ça, il y a économiciste, on pourrait dire, basé sur les sciences, occidentales, enfin voilà, il y a plein d'adjectifs, on va rester sur le moderne. Pourquoi on a besoin de contrôle ? La réponse qui me vient et qui me paraît évidente aujourd'hui et qui est massive, c'est la peur. La volonté de contrôle naît de la peur et mon hypothèse, enfin je ne sais pas si c'est une hypothèse, mais on va dire une méta-hypothèse ou quelque chose, un sort de récit qui permet d'emboîter, voilà, qui tient debout. Il y a un château de cartes d'idées, alors je ne sais pas si ce château de cartes est solide, mais on va le tester aujourd'hui. Donc la peur est au centre du rapport entre domestication et sauvage et nous pouvons sortir de cet état de peur et laisser tranquille le sauvage. C'est ce que je constate et c'est mon propos et on peut mieux que le laisser tranquille, on peut aussi le réintégrer. Voilà, ça fera du bien à tout le monde et surtout à la biosphère. Alors, premier point, pourquoi avons-nous peur ? Alors, deux points qui m'ont marqué ces dernières années. La première, je pense qu'il y a deux raisons majeures, il y en a peut-être d'autres, mais la première, c'est que les guerres pendant des siècles nous ont traumatisés, pendant des générations. Voilà, une catastrophe, par exemple, qui arrive, elle provoque confusion, surstimulation émotionnelle, sentiment d'impuissance, perte de lien, perte de sens aussi. Et ça fait flipper le cortex singulaire antérieur. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Sébastien Boller, le dernier, Où est le sens ? C'est un petit organe dans le cerveau, le cortex singulaire antérieur qui flippe totalement et c'est très désagréable lorsqu'il y a une perte de sens, lorsqu'il n'y a plus de logique à nos actions et qu'on ne comprend plus le monde dans lequel on est. Et en fait, les traumas et les catastrophes et les guerres, les multiples guerres, je pense aux deux guerres mondiales, mais avant aussi les guerres de religion qui ont façonné la sortie du Moyen-Âge, l'arrivée de la modernité et aussi, pour reprendre l'hypothèse de Jean-Claude Michéa, le philosophe, la peur des guerres de religion, c'est ce qui a fait le libéralisme, qui est finalement le système politique minimal avec le plus petit dénominateur commun, sans rien, sans morale, sans rien, c'est juste le profit de chacun, point barre, c'est le marché et point barre, c'est une relation économique unidimensionnelle, mais c'est basé sur la peur des religions, surtout des guerres de religion qui vont s'amblanter l'Europe. Vous connaissez l'expérience des souris ? Maintenant, on découvre en épigénétique que lorsqu'on traumatise une souris ou une génération de souris, on va dire, ces traumas 100 grammes dans le corps, dans l'ARN plus précisément, par des méthylations, et en fait, ça reste une, voire deux générations dans les corps, c'est-à-dire qu'on transmet à nos générations les traumas qu'on a eus, en tout cas, avec les souris, mais je pense que c'est vrai pour les humains, c'est évident, et si on traumatise deux générations de souris, successivement, les traumas restent dans le corps pendant sept générations, voire plus. Et là, on a eu deux guerres mondiales qui ont traumatisé deux générations, dois-je le rappeler. Donc ça, c'est la première chose. On est traumatisés et on a hérité de peurs qui ont façonné notre société et nos corps. La deuxième raison pourquoi on a peur, c'est parce que pour former les hommes à la guerre, il a fallu les conditionner, c'est-à-dire les déconnecter de leurs sentiments et c'est ce qu'on fait avec les hommes à l'adolescence, les empêche de ressentir, d'exprimer les émotions et la seule émotion qui est autorisée, c'est la colère. Et en fait, toute cette déconnexion, cette entreprise systématique, méthodique de déconnexion, ça s'appelle le patriarcat. Alors, j'ai découvert cette belle idée dans un livre qui a été traduit récemment d'une féministe afro-américaine qui s'appelle Belle Hooks. Le livre s'appelle La volonté de changer, une édition Divergence, c'est vraiment génial. Et du coup, ça nous a coupé plein d'humains, la moitié des humains, mais plus, il y a aussi des femmes qui sont concernées, des femmes patriarcales, de la capacité de ressentir et de ressentir de l'amour aussi, de savoir ce qu'est l'amour, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le ressentir. Et c'est très dur d'être coupé des liens comme ça, d'être coupé des autres, d'être coupé de ses sentiments, d'être coupé de la nature aussi. La guerre coupe de la nature et toute cette coupure de lien. Ah oui, et puis aussi, la guerre, c'est le héritage de la compétition et de la hiérarchie qui se retrouvent évidemment dans nos cultures. Tout ça favorise la compétition, il y a des bouts de rétroaction et plus on est déconnecté, plus on a peur, plus on a peur, plus on se déconnecte. Résultat de ces traumas et de cette déconnexion, on a perdu le sens, comme je disais tout à l'heure avec le cortex singulaire antérieur et nos cerveaux pètent un plomb. C'est quoi la croissance infinie ? C'est quoi le sens ? Il y a une grande perte de sens aujourd'hui qu'on voit et ça provoque beaucoup d'anxiété. Il y a le fait qu'on se retrouve seul parce qu'on a perdu les liens, coupé des autres et de la nature. On n'a pas accès à nos sentiments intérieurs et donc seulement la colère et la violence qui sont autorisés en tout cas pour les hommes et c'est très frustrant. Et pour reprendre le titre du bouquin magnifique de Stig Dagerman, écrivain suédois, anarcho-syndicaliste, le titre c'était « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Magnifique petit texte de 20 pages qui dit tout. Et donc où on en est ? On est devenu une société, je parle des modernes, je ne connais pas bien les autres peuples, mais d'être insensible avec peu d'empathie et en considérant tout ce qui est naturel, même les êtres vivants, comme des objets plutôt que des sujets. Et donc civilisation traumatisée, figée dans les peurs. Donc quelle est la réaction face à trop de peur ? Alors physiologiquement, j'ai travaillé pas mal ces derniers mois avec des spécialistes de la peur, ça me passionne. Moi j'ai l'impression que je suis en train de sortir de ça et ça explique beaucoup de choses. Face à un danger, il y a trois réactions. Il y a ce que les Anglais appellent « fight, flight, freeze ». Donc soit on « flight », on fuit, soit « fight », on combat, soit on « freeze », on se tétanise, on se sidère. je regarde juste le timing. Et donc face à une peur anticipatoire, par exemple le collapse ou quelque chose qui nous fait peur mais qu'on imagine, la réponse classique c'est la fuite ou le déni, c'est « non, je ne veux pas voir, tout va bien », etc. C'est une sorte de fuite. Et puis il y a le côté « fight », c'est l'action, ça se concrétise dans ce que les spécistes appellent la maîtrise obsessionnelle. C'est vraiment une réaction proactive face à la peur, la volonté de maîtriser, de contrôler, de tout contrôler pour se rassurer. Et donc on a vu se développer, c'est l'hypothèse, une société qui veut tout comprendre mais ça c'est ma passion parce que moi aussi je suis scientifique donc le mental, le mental, tout comprendre, les sciences, voire aujourd'hui le scientisme aussi. tout maîtrisé par la force, la violence et là on peut retrouver l'archéologie de la naissance des États avec toute la thèse de James Scott, de David Graeber sur la naissance des États elle avait des États comme organisme de contrôle et de gestion de la violence. Aujourd'hui on voit aussi l'idéologie du management, de la quantification de tout, tout contrôler, tout numériser, tout rendre, enfin convertir en numéros, en chiffres. Le confort matériel aussi, physique, les habitats, donc la maîtrise de tout par la technique, tout contrôler, la température, l'eau, la potabilité, l'hygiénisme, tout bref. Et puis il y a aussi l'accaparement, c'est-à-dire l'accumulation sans fin d'objets puisqu'on est dans le monde matériel et tout est objet et non sujet. Comme tout est objet, il faut accaparer un maximum. Donc ce matérialisme en fait que l'historien allemand Fabien Scheidler appelle la méga-machine qui est cette convergence entre le pouvoir marchand, le pouvoir militaire et l'idéologie capitaliste qui a fait finalement la prédation, l'expansion, le colonialisme, l'extractivisme. Tout ça, c'est pour atténuer nos peurs en fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ce régime de la peur ? Pour finir, je reprends vite les quatre axes du début. Donc le vivant, se rebrancher au principe du vivant. Alors là, c'est toute la branche du biomimétisme mais aussi de la permaculture. En tant qu'agronome, j'ai été vers l'agroécologie, la permaculture et c'est génial, je ne peux pas raconter en détail, on n'a pas le temps mais juste pour vous dire que quand on commence une expérience de permaculture, un design, au début, c'est très cadré, c'est très ingénieur, justement, il y a plein de règles, on met en place un système et puis à un moment au bout de quelques années, il y a une sorte de lâcher prise qui apparaît où le vivant qu'on met en place parce que le permaculteur tisse des liens symbiotiques entre les éléments du système, plus il y a de liens, plus ça devient complexe, plus ça devient complexe, plus ça devient imprévisible et donc il y a quelque chose qui est plus grand que soi qui émerge, qui est imprévu et c'est magnifique de voir cette abondance du vivant et en fait, c'est ce lâcher prise du bon permaculteur qui fait confiance à son agroécosystème, qui fait confiance plus à l'intuition, du coup, il passe en mode de la raison à l'intuition et c'est très beau de voir ça et voilà, c'est ça que j'entends par se rebrancher au principe vivant, c'est voir comment fonctionnent les écosystèmes naturels, ils fonctionnent bien, ils sont résilients, ils sont durables, pourquoi on ne limiterait pas un peu et en fait, ça provoque beaucoup de choses aussi, beaucoup de changements. Au niveau du corps, numéro 2, respirer, la clé c'est de respirer, moi je ne respirais pas avant donc ça fait un an que je m'entraîne à fond, je bouge et revenir dans le corps, dans l'instant présent, c'est incroyable en fait, ça évacue beaucoup plus efficacement les peurs que le mental, il y a vraiment du mal à évacuer les peurs. Bon, je ne peux en parler longtemps mais je vais continuer. En 3, il y a la psyché donc il y a vraiment une quête spirituelle comme je disais tout à l'heure pour à la fois trouver son âme, c'est la quête de Jung, qui sommes-nous aujourd'hui, enfin, qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on fait sur Terre ? Une quête spirituelle aussi pour dialoguer avec ce qui nous dépasse, toutes les forces qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne pourra jamais maîtriser, ce qu'on pourrait appeler le sacré, mais voilà, c'est un terme laïque, une définition laïque, on pourra y revenir plus tard, je n'ai pas le temps de développer. Et puis aussi, une quête spirituelle pour refaire du sens, pour revoir l'ontologie de notre société, c'est quoi notre rapport au vivant, c'est quoi notre rapport au futur, etc. Tout ça, c'est des questions laïques, c'est juste que veut dire être un être humain au XXIe siècle, que veut dire être un homme ou que veut dire être une femme, que veut dire être un sage ou un guerrier, je ne sais pas. Tout ça, c'est des questions que j'appelle spirituelles. Et puis, au niveau politique, l'idée vraiment de se réensauvager, de sortir du contrôle et de la peur, c'est de recréer un récit commun, recréer du sens et aussi, en découleront des stratégies. Mais plus loin que ça, c'est aussi sortir du cadre et pouvoir les expérimenter ou laisser expérimenter des collectifs sauvages, entre guillemets. Alors, il y en a plein en ce moment, ça foisonne, mais je pense évidemment aux ZAD, aux écovillages, aux achats de terres en commun, dans les forêts, etc. Il y a beaucoup de choses. C'est exactement ce qu'on a voulu dire dans le livre du 2018, Une autre fin du monde est possible, que ce voyage intérieur, il était aussi très collectif et nécessaire. Donc, en gros, il y a quatre types de liens à refaire, le lien avec soi-même, avec ses émotions, sa psyché, le lien avec les autres humains, le lien avec les non-humains, et là, il y a beaucoup à refaire, mais ça revient vite, et le lien avec ce qui nous dépasse, qu'on pourrait dire le sacré. C'est exactement ce que fait Joanna Macy, l'éco-psychologue aux États-Unis. Elle appelle ça le travail qui relie, the work that reconnects. C'est une méthodologie qu'elle a inventée qui est géniale depuis 50 ans, qui a pour but aussi de recréer un nouveau récit. Elle appelle ça le great turning. Elle n'appelle pas ça l'effondrement. Elle sait qu'il y a un effondrement et elle se bat pour justement qu'on ne se tape pas dessus. Elle est toujours debout à 95 ans et elle appelle ça le great turning. On va vivre l'époque la plus incroyable de l'histoire de l'humanité. C'est maintenant et c'est nous. Et tout ça, pourquoi ? Pas juste pour se faire plaisir, ce n'est pas une quête spirituelle individuelle, c'est pour passer à l'action, pour, comme elle dit, trois choses, créer des alternatives, défendre la vie et lutter et surtout changer de conscience. Et donc, face aux catastrophes à venir, j'en termine là, c'est ma conclusion, on pourrait se dire ouais, mais il y a trop de catastrophes et d'imprévus, il faut plus de contrôle, il faut domestiquer nos peurs. C'est précisément l'inverse qu'il faut faire. Je pense qu'il faut plutôt apprivoiser nos peurs, c'est-à-dire développer des capacités de jouer avec nos peurs pour se relier, pour créer du nouveau, pour passer à l'action et pour innover. Voilà. Pourquoi du nouveau ? Parce qu'en fait, juste se donner les possibilités de sortir de l'ornière et de cette trajectoire délétère et toxique. Donc, il faut expérimenter et le sauvage, il est en nous, il faut le retrouver en nous et voilà, c'est ça le réensauvagement. Et j'en profite parce qu'avec mes enfants, hier, on a vu le dernier Pixar qui est excellentissime au niveau du scénario, ça s'appelle comment ça s'appelle ? Red Alert, alert rouge, je crois. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, et en fait, ça parle de ça, ça parle du sauvage qui sort en nous, c'est l'histoire d'une petite fille qui est une ado à 13 ans et elle se transforme en pandarou géant et ça lui cause plein de problèmes dans la vie et ce pandarou, c'est le sauvage qui sort et je ne vous divulgage pas la fin mais c'est magnifique. Voilà, donc ces moments de bascule de réensauvagement passent par des énormes lâcher-prises, des moments qui marquent dans la vie, vous avez sûrement vécu, il faut nourrir et moi, ça a été mon accident, ça a été des rencontres dans la nature bouleversante, des lâcher-prises incroyables, donc voilà, lâcher la peur, faire confiance, avoir confiance, se reconnecter, découvrir, découvrir dans le sens, découvrir, enlever les couches de civilisation, de rationnel, de mental pour aller voir ce qu'il y a au fond, c'est ça l'expérience du sauvage et c'est ça le réensauvagement. Voilà, merci de votre attention.